Bonjour et bienvenue sur cette première série de podcast Paroles d'experts. Pour ce quatrième épisode, nous sommes allés à la rencontre du Dr Philippe Coles, chirurgien urologue à la clinique Jules Verne de Nantes. Fervent défenseur d'une médecine intégrative pour soigner ses patients, Philippe s'est formé à l'aromathérapie clinique pour introduire les huiles essentielles dans son arsenal thérapeutique en complément des médicaments. Il vous explique aujourd'hui pourquoi il s'intéresse à l'aromathérapie. Bonne écoute ! En tant que médecin aujourd'hui, l'aromathérapie se positionne clairement comme une ressource thérapeutique complémentaire. Elle ne remplace pas l'allopathie, elle ne remplace pas les antibiotiques, elle recèle simplement des éléments qui élargissent le champ d'action thérapeutique. Elle permet d'impliquer le patient dans la prise en charge de sa maladie et l'impliquer en expliquant comment cette thérapie complémentaire s'intègre dans les actions que l'on peut mener pour améliorer sa santé. Et un patient qui adhère au soin, qui comprend le soin, c'est déjà une avancée thérapeutique. C'est un des fondements de la médecine intégrative de demain. Alors pourquoi un neurologue s'intéresse à l'aromathérapie ? D'abord parce que j'ai la chance d'exercer une discipline médico-chirurgicale et très vite au début de l'exercice, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'impasses de l'allopathie devant des pathologies, des syndromes fonctionnels. Et dès qu'on essaie d'analyser un petit peu tout ça, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, qu'il y a une importance de l'équilibre psychosomatique de nos patients, que l'émotionnel prend aussi une grande place dans ces pathologies chroniques. Alors on essaye de comprendre un petit peu comment on pourrait agir sur ces pathologies complexes. On se documente et puis on lit un petit peu des choses de notre temps, des livres comme Guérir de David Chavance-Leber, La solution intérieure de mon collègue urologue Thierry Janssen. Et tous ces ouvrages nous amènent à réfléchir un peu, à accéder à ce que la neuroscience, l'immunologie moderne, l'étude du microbiote moderne nous apprend. Ça nous éclaire un peu sur ces liens entre nos organes, entre la complexité et l'interdépendance de nos organes. Et nous qui avons eu une formation de spécialistes d'organes, de spécialistes d'appareils, on s'aperçoit tout de suite qu'on a besoin d'avoir cette prise en charge globale de l'individu, ce qu'on va appeler aujourd'hui la médecine intégrative, qui doit dépasser la pathologie d'organes. Parce que celui-ci n'est pas isolé, il est dans un environnement, il est dans l'organisme tout entier, et il subit donc ces interdépendances de l'individu, de l'homéostasie globale. Donc on va s'intéresser à d'autres voies. Et en urologie, on a de la phytothérapie. Déjà, quand on est petit, on rencontre des plantes comme le palmiennin de Floride, le prunier d'Afrique, la bromolaïne, l'huile de pépins de courge, l'épilope. Ce sont des plantes qui existent déjà dans la pharmacopée urologique. Et puis, je dirais, ça a été ma porte d'entrée un petit peu dans la phytothérapie. Et puis après, on va se renseigner, on va lire d'autres ouvrages, comme Les vertus des plantes de Jean-Marie Pelt, qui nous ouvre un petit peu, là, largement l'esprit sur le pouvoir redoutable des plantes, mais aussi les bienfaits innombrables qu'on peut y trouver. Et on essaye de comprendre un peu comment la chimie a permis d'isoler les principes actifs de nos médicaments à partir des plantes aujourd'hui, ce qu'elle a pu reproduire et ce qui a abouti à l'allopathie. Mais quand on prend les choses dans l'autre sens, on se rend compte aussi que la chimie a permis d'identifier la complexité et la diversité des substances végétales. Et là, on comprend toute la force de ces substances végétales par rapport aux principes actifs isolés que l'allopathie a finalement mis en place, que la chimie de synthèse a permis d'isoler, et qui ont aujourd'hui, bien sûr, des actions très ciblées, mais qui n'ont pas une action globale, comme le voudrait la médecine intégrative. Et c'est comme ça que je me suis donc dirigé un peu vers l'aromathérapie. Les huiles essentielles, c'est un concentré de principes actifs associés qui ont des propriétés biologiques combinées. Et c'est ça qui fait la force. Comme dit une de mes enseignantes, une goutte d'huile essentielle, c'est 75 bols de tisane. Donc ça donne tout de suite la force pharmacologique de ces substances. Et puis, il y a ce côté, dans l'aromathérapie, des molécules volatiles, de la fragrance et de l'impact sur l'émotionnel. On sait que les odeurs ont un impact sur l'émotionnel. Le corps jouit de la nourriture et l'âme des odeurs. Donc, apprendre des plantes, c'était un élément important. Et il faut les apprendre au sens de la faculté. C'est-à-dire qu'il faut se tourner vers les pharmaciens, vers des disciplines comme la pharmacognosie, l'ethno-pharmacognosie. C'est important. Et c'est comme ça que, petit à petit, auprès des collègues férus à cette discipline, j'ai appris les choses. En fait, c'est un vrai détour par la médecine traditionnelle pour la rejoindre à la médecine moderne, pour la joindre à la médecine moderne. C'est vraiment aujourd'hui comme ça que je conçois l'aromathérapie comme une vraie médecine complémentaire adossée à la médecine moderne et avec une prise en charge globale de l'individu. Alors, les avantages de l'aromathérapie pour les patients, elle est d'abord de proposer des solutions là où l'allopathie n'en propose pas. Elle est aussi d'exacerber une forme d'adhésion. Le patient va devenir acteur un peu de sa santé. Il va pouvoir pratiquer, faire quelque chose qui va l'aider. Donc, c'est une prise de conscience d'abord de sa problématique, de sa pathologie. C'est aussi une prise de conscience dans sa totalité d'individus. Et ça, c'est un élément, je crois, capital. Surtout qu'aujourd'hui, on constate quand même un grand nombre de craintes vis-à-vis de l'allopathie. Pas toujours justifiées, mais certaines affaires, en effet, vont exacerber ces craintes. Et le retour à une médecine traditionnelle argumentée par la science est intéressante pour, je dirais, faciliter l'observance de nos patients sur une prise en charge nécessaire dans certains cas. Alors, dans le cas de l'urologue, c'est vrai que les pathologies infectieuses urinaires sont un terrain idéal pour utiliser l'aromathérapie. D'abord parce que les propriétés anti-infectieuses des huiles essentielles sont convenues depuis longtemps. C'est déjà après la Première Guerre mondiale que René-Maurice Gattefossé a publié des travaux là-dessus. Il a montré aussi son impact sur la cicatrisation des plaies. Et ensuite, c'est Jean Valnet qui l'a utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là aussi, on montrait cet effet immédiat local des huiles essentielles comme des éléments bactéricides ou bactériostatiques. Donc, une action qui était intéressante, mais qui a été, bien sûr, rapidement supplantée par l'arrivée des antibiotiques. Beaucoup plus facile à produire, beaucoup plus facile à utiliser au-delà de la voie locale, bien sûr. Mais au fil des années, on a constaté en effet que l'antibiothérapie avait aussi des effets néfastes parce qu'elle détruisait un autre élément important de notre homéostasie, c'est notre microbiote. Elle avait un impact considérable sur ce microbiote qui lui-même, finalement, est capital pour notre équilibre global. Et certains scientifiques ont travaillé sur l'effet des huiles essentielles sur le microbiote. Et ça, c'est un élément intéressant parce que ça a permis de comprendre totalement, de modifier totalement la vue que nous avions de l'antibiothérapie, les huiles essentielles ayant une action sur le microbiote qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus équilibrante que l'antibiothérapie simple. Et donc, c'est là où tout de suite, on a envie de parler probablement d'association, d'utilisation combinée des deux thérapeutiques. Alors, l'action sur le microbiote est un effet intéressant à étudier, mais on en parlera peut-être ultérieurement. Mais ce qui est important dans l'utilisation de l'aromathérapie sur ces pathologies infectieuses urinaires chroniques, par exemple, c'est qu'elle va au-delà de l'action locale qu'elle peut avoir sur le microbiote urinaire, sur les troubles fonctionnels, mais elle va aussi avoir cette action plus générale sur d'abord l'individu qui prend en charge lui-même sa pathologie et sur le terrain sur lequel on va définir ses cibles, c'est-à-dire une action sur les autres microbiotes, sur l'autre équilibre émotionnel de l'individu qui va participer à son équilibre microbiotique. Donc, c'est aussi, encore une fois, cette prise en charge globale de l'individu qui est intéressante dans l'aromathérapie. Même sur une cible, au départ, qui paraît isolée comme la cible infectieuse, en fait, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus complexe que cela et que l'action de l'aromathérapie va avoir plusieurs cibles, non seulement au niveau infectieux, mais également au niveau émotionnel, au niveau équilibre global de l'individu. Donc, c'est cela qui est intéressant dans l'aromathérapie aujourd'hui et dans toutes ses formes, puisqu'on va pouvoir l'utiliser par voie cutanée, en utilisant à la fois ses propriétés de pénétration systémique, utilisant ainsi son action par la fragrance, son action olfactive, et puis par la voie orale, où là, à la manière d'un antibiotique, je dirais, on pourra avoir une action systémique par l'élimination urinaire de ces principes actifs. Merci à Philippe pour son témoignage de médecin sur l'intérêt de l'aromathérapie. Dans le prochain épisode, nous vous proposons de le retrouver pour mieux comprendre l'effet des huiles essentielles sur les infections récidivantes et leur biofilm. C'était un podcast proposé par la Fondation Gadefossé. Pour plus d'informations sur les actions de la Fondation, rendez-vous sur fondation-gadefossé.org. Merci pour votre écoute et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501